Le minimalisme, 7 défis pour vous lancer, pour débuter votre aventure minimaliste. Je suis Mylène, auteure du blog Les défis d'Ephizen et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de minimalisme. Ça fait quelques temps que je me suis lancé un grand défi des encombrements et sincèrement ça m'a apporté énormément. Donc j'avais envie de partager avec vous des petits défis autour du minimalisme quand on débute un petit peu dans cette démarche. Alors déjà c'est vrai que le minimalisme c'est vraiment un concept à la mode. Je m'en rends compte, je suis un petit peu les statistiques de mes vidéos, de mes articles et tout ce que j'ai consacré au désencombrement ça marche très très bien. Moi-même je partage vraiment cet engouement. Alors je sais qu'il y a des choses un petit peu médiatisées, un petit peu extrêmes, des approches extrêmes du minimalisme qui peuvent faire un petit peu peur. Je ne sais pas si vous connaissez les tiny house par exemple, ce sont des maisons minuscules de 10-15 mètres carrés. Il y a également une vidéo qui a circulé il n'y a pas longtemps sur le net avec quelqu'un qui vit avec vraiment un futon dans son appartement et rien d'autre. C'est un petit peu extrême. Moi ce que je vous propose dans cette vidéo c'est 7 petits défis simples, courts. Non, je n'irai pas jusque là, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas vraiment pour faire vos premiers pas dans le minimalisme. Voilà pour vous initier en fait un petit peu à ce qu'on pourrait appeler un art de vivre. En quelques mots, le minimalisme pour moi ce n'est pas simplement le désencombrement. Donc je tiens à faire un peu la différence entre ces notions. J'ai déjà fait des vidéos sur le désencombrement. A mon avis le minimalisme ça va un petit peu plus loin puisque c'est vraiment pour moi un art de vivre à tous les niveaux. Donc il y a les biens matériels, il y a également tout ce qui est immatériel. Il y a aussi simplement son temps et même d'après moi son esprit. Alors premier petit défi que je vous propose de relever pour commencer avec le minimalisme, c'est ce qu'on appelle la détox digitale. Alors j'ai vu récemment des chiffres très alarmants en ce qui concerne notre consommation d'e-mail, le nombre de consultations de notre smartphone au quotidien. Je crois que j'avais lu à peu près 200 en moyenne. Donc c'est juste énorme. Puis on regarde tout, on regarde rien, les infos, la météo, un mail, un message. On passe notre temps dessus et on se disperse énormément. C'est une vraie source d'encombrement. Donc ce que je vous propose dans ce petit défi, c'est pendant 24 heures de mettre votre smartphone, votre téléphone en mode avion et vraiment de ne l'allumer que pour passer un coup de fil ou pour envoyer un message entre guillemets utile. Voilà, seule justification à vos connexions pendant 24 heures. Pas de question d'en profiter pour regarder. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur mon mail, j'ai jeté un petit coup d'œil là-dessus. En fait, il y a très peu de choses qui sont urgentes et qui justifient qu'on les regarde vraiment toutes les cinq minutes. Donc premier petit défi, la détox digitale. Et quand par exemple vous avez vraiment de l'envie, vous savez des fois il y a un petit peu le réflexe, c'est comme quand on fume quand on essaie d'arrêter de fumer, c'est plus le réflexe que le réel manque qui peut poser problème. Si par exemple vous sentez que vos mains vous démangent, que vous avez envie d'attraper votre téléphone et de regarder, faites simplement à la place quelques respirations conscientes. Par exemple, tout simplement quelques secondes et reprenez le fil de votre activité. Deuxième petit défi, le désencombrement mais virtuel. Volontairement, je n'ai pas commencé par le désencombrement de votre intérieur parce que je trouve qu'il y a vraiment d'autres choses également à désencombrer et qu'on laisse parfois un petit peu de côté. Le désencombrement virtuel, qu'est-ce que c'est ? C'est faire le tri dans toute notre vie virtuelle, que ce soit nos réseaux sociaux, notre ordinateur, notre téléphone. Souvent, on associe le minimalisme avec le désencombrement de sa maison mais je suis la première concernée en tant que blogueuse et adepte des réseaux sociaux, du PC, etc. On accumule énormément de choses et c'est également une source d'encombrement. Donc, votre petit défi, ça va être de faire le tri, de faire du ménage, de supprimer ce qui doit l'être, d'organiser ce qui doit être regardé. Par exemple, dans votre compte Facebook, ça va être de faire le tri dans vos amis. Est-ce que ce sont réellement vos amis ou pas ? Votre boîte e-mail, vous pourriez par exemple vous désinscrire de toutes ces newsletters que vous avez mais qu'en réalité qui vous embarrassent, qui vous encombre, que vous ne suivez pas vraiment. Vous allez également faire le tri, par exemple, dans vos photos de smartphone et puis, parce que le fait qu'ils aient des mémoires énormes ne justifie pas qu'on accumule en fait toutes des photos, parfois 15 prises de la même photo parce qu'on en a raté 14. Donc vraiment, le but est de supprimer ce qui doit l'être dans votre smartphone. Et puis, bien sûr, les dossiers de votre ordinateur. C'est de refaire un peu le point sur ce que vous avez et de supprimer et réorganiser ce qui doit l'être. Donc, ce n'est pas un petit défi, c'est un immense challenge, on est bien d'accord, mais je pense que c'est nécessaire si on veut avoir l'impression de vivre moins encombré. Et d'ailleurs, c'est une idée de défi que je pense que je vais lancer bientôt aux abonnés du programme Un Défi par semaine. Je vous note d'ailleurs le petit encadré ici, si vous souhaitez vous inscrire et participer. Alors, troisième petit défi, cette fois-ci, le classique, le désencombrement de votre intérieur. Alors, au premier abord, le minimalisme pour nous, c'est ça. C'est avoir un intérieur rangé, aéré, organisé et surtout où il n'y a que l'essentiel. J'ai commencé le désencombrement, moi, en juin dernier, en tombant sur les blogs de Maman s'organise et Maman minimaliste, de blogueuse que je suis et qui aborde ces thématiques. Et au départ, j'avais lancé aux abonnés du programme Un Défi par semaine un petit défi des encombrements. On devait choisir une catégorie d'objets et puis la désencombrer pendant la semaine. Et alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé la première et puis j'ai trouvé ça formidable. J'ai fait la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et en fait, en l'espace d'une semaine, j'ai désencombré toute ma maison. Alors, je dis désencombré, je n'en suis pas encore au niveau des grands minimalistes puisque je vous le disais, j'ai à mon avis beaucoup plus que 100 objets, je ne les compte même pas. Mais j'ai fait un prix énorme et en une semaine, on s'est débarrassé, que ce soit jeté ou donné, je précise, d'une dizaine de gros cartons de déménagement. Ce qui est quand même assez important. Donc, pour moi, c'est vraiment une étape indispensable. Et vraiment, on a eu énormément de satisfaction et comme une impression de soulagement, en fait, à faire tout ça. Donc, le défi que je vous propose de relever, ce troisième défi minimaliste, ça va être de choisir une catégorie parmi celles-ci. Vos produits de beauté, vos papiers, vos objets de déco, vos médicaments et vos ustensiles de cuisine. Et puis, de faire ce grand tri, tout mettre devant vous sur une grande table et ne choisir que ce qui vous est vraiment utile, tout ce qui est vraiment de qualité uniquement. Si vous avez envie d'aller plus loin dans ce désencombrement, je vais vous mettre ici un petit lien vers une ressource et un accompagnement que je vous propose. En fait, j'ai structuré un peu toutes les infos du blog autour de cette thématique du désencombrement. Donc, si vous le souhaitez, je vais vous mettre un petit lien et puis vous pourrez comme ça vous inscrire pour les recevoir de manière un peu plus organisée. Quatrième petit défi que je vous propose de tester, c'est d'adopter une consommation minimaliste. Vous allez le voir, quand on fait ce grand tri, on se rend compte, on met le doigt sur nos mauvaises habitudes d'achat. Parfois, on achète de manière compulsive, on achète au mauvais moment, on achète de la mauvaise façon et ça encombre nos placards de produits, de biens, d'objets qui ne sont pas vraiment, comment dire, qui ne sont pas vraiment saillants, qui ne nous mettent pas en valeur, qui ne sont pas vraiment de qualité. Donc, l'idée de ce défi, ça va être d'identifier trois de vos mauvaises habitudes d'achat pour bien sûr arrêter de les avoir, les remplacer par de bonnes habitudes. Pour vous donner un petit exemple, moi je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête d'acheter pendant les soldes, qu'il fallait que j'arrête d'acheter également à distance et surtout qu'il fallait que j'arrête d'attendre trois mois avant de faire mon shopping parce qu'en général, j'achète plein de choses d'un coup et souvent, je me laisse un petit peu embarquer et je fais de mauvais choix. Donc, il vaut mieux faire un petit shopping ciblé de qualité de temps en temps que ce gros shopping tout d'un coup, dans des boutiques pas chères ou en général, je regrette parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Cinquième petit défi, se contenter de ce qu'on a. Pour moi, le minimalisme, comme je vous le disais, ça va au-delà du désencombrement, au-delà du matériel. C'est également pour moi, savoir apprécier ce que l'on vit, savoir mettre l'accent sur ce qui est positif, sur ce qui se passe bien dans nos vies. C'est ici que je rejoins la gratitude. Réduire les acquisitions, les possessions, ça n'est pas suffisant. Pour moi, c'est aussi vraiment un état d'esprit qui consiste à mettre en valeur, mettre le focus sur tout ce qu'on vit de bien et de ne pas chercher systématiquement à faire autre chose et à vivre autre chose. Voilà, pour moi, c'est l'expression de la gratitude. Cinquième petit défi que je vous propose de relever, c'est de ne pas vous plaindre pendant une journée entière. Aucune plainte, aucune remarque négative. Donc, comme je sais que notre cerveau est en horreur du vide, ce que je vous propose de faire à la place, c'est d'exprimer quelque chose de positif. Vous êtes en colère, efforcez-vous de trouver trois qualités à la personne qui est en face de vous, qui vous met en colère. Efforcez-vous de trouver trois avantages à cette situation imprévue qui se présente, qui vous déroute et qui vous met en boule. Défi numéro 6, apprécier la solitude. Alors, quand j'ai commencé avec le blogging, j'ai abordé assez rapidement cette thématique, je la trouve très importante. En fait, souvent, parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de la solitude, on fait de mauvais choix, on s'entoure de mauvaises personnes. Alors, soit vraiment des personnes toxiques, qui ne nous aident pas du tout être plus positives, mais qui au contraire, rabâchent en permanence ceux qui ne vont pas, se plaignent beaucoup, mettent l'accent sur le négatif. Soit tout simplement, de manière plus générale, peut-être plus classique, s'entourer de personnes avec lesquelles on n'est pas totalement à l'aise, avec lesquelles on enfile un masque, on joue un petit peu un rôle, on n'ose pas être nous-mêmes. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'éloigne de nous. Donc, comme le minimalisme, c'est revenir à l'essentiel, pour moi, ça passe également par cela. Reprendre l'habitude d'être seul avec soi-même. Donc, votre sixième défi, ça va être celui-ci, ça va être de prendre l'habitude, de planifier chaque jour dans votre agenda 10 à 15 minutes de rendez-vous avec vous-même. Alors, à quoi ça va vous servir, ce temps avec vous-même ? Ça peut être à ne rien faire du tout, ça peut être d'apprendre à méditer et à accueillir, en fait, tout ce qui se passe en vous. Et puis, ça peut être également prendre le temps de faire le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas dans votre vie, de faire un petit peu le bilan, de remettre les choses à plat, vous voyez, pour y voir plus clair. Je vais vous mettre ici un petit lien, je vous propose un guide, justement, pour faire le point avec 40 questions et s'octroyer des petits temps de pause avec vous-même pour faire le point. Eh bien, ça me semble être tout à fait, avoir tout à fait sa place dans une démarche minimaliste. Et puis, septième petit défi, c'est apprendre à prioriser. Donc, on a tout ce point commun, c'est de partager des emplois du temps de ministre, c'est de courir entre toutes nos obligations, tous nos engagements. Et à force d'avoir trop de bonnes résolutions, trop d'objectifs, eh bien, il ne se passe rien. On ne fait rien de bon, on ne fait que se disperser, s'encombrer et s'épuiser. Donc, le défi minimaliste que je vous propose de relever, c'est de prendre un petit temps pour faire le point sur votre agenda. Regarder toutes les activités que vous faites et distinguer celles qui sont vraiment importantes, essentielles à votre bien-être, à votre équilibre, et les autres. Et c'est d'essayer de choisir parmi toutes ces autres activités, une activité que vous allez abandonner et laisser de côté, même si c'est temporaire. Et à la place de cette activité, défi numéro 6, prendre le temps d'un petit rendez-vous avec vous-même. Voilà, je viens de partager avec vous sept petits défis pour adopter le minimalisme au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.